bonsoir et bienvenue à vous tous pour ce jour de fred où j'ai l'occasion la chance l'honneur de recevoir Yann Mouax. Bonsoir Yann Mouax. Bonsoir Frédéric. Si vous voulez entendre du mal de Yann Mouax, vous n'avez qu'à vous reporter à son livre Naissance aux éditions Grasset. Il y imagine et il y compile avec un humour décapant quelques-unes des réactions horrifiées et hargneuses que sa personnalité et ses écrits peuvent susciter. Si vous voulez en entendre du bien, écoutez-nous plutôt. De ma part, à la fois par admiration réelle pour son extraordinaire talent et puis aussi un peu par lâcheté parce que je n'ai pas du tout envie qu'il pose sa patte et son stylo dans une de ses redoutables et brillantes tribunes sur moi et de sa part parce qu'il est à la fois le meilleur poète de lui-même tout en étant aussi le plus cruel et le plus tourmenté. Un écrivain, un vrai, un artiste tout court en somme, superlatif, il n'y en a pas tant que ça par les temps qui courent. Voilà, c'était le petit compliment que je voulais vous faire Yann Mouax. Je suis très heureux de ce compliment vraiment et croyez-moi vous ne risquez rien à ce qui me concerne. On ne sait pas, on ne sait pas. Alors Yann Mouax, ce livre Naissance, ce n'est pas un livre sur la maltraitance. Non, car un livre sur la maltraitance aurait été une sorte de témoignage. Et je ne suis pas un témoin, je suis un écrivain. C'est un livre sur l'oubli. C'est-à-dire que quand on écrit une biographie, c'est pour se souvenir ou une autobiographie, mais quand on écrit des mémoires, c'est pour oublier. Donc c'est un livre pour oublier. Pourtant, vous y allez assez fort. Ce fils, reprit mon père, j'entends le tuer à petit feu, mais le tuer. Je veux faire de sa vie quasiment vierge encore de douleur, car il fut tantôt, sévèrement, mais justement giflé par mes soins. J'entends faire de sa vie, disais-je, un inexpugnable terrain de douleur et de souffrance, d'atrocités multiples. J'ai pour projet de concocter au plus tôt un assortiment d'extrêmes sévices, afin que jamais, au grand jamais, il ne soit une seule fraction de seconde heureux ici-bas. Que le bonheur lui soit impossible au dernier degré, pardon, dès le tout premier degré. Suive trois pages absolument hallucinantes, avec une verve torrentielle, et ça se termine par « Je réclame pour ce petit connard une exemplaire sentence, qu'il devienne croupissant, je veux dire écrivain ». Voilà. Alors, quand on a un père qui pense ça ou qui dit ça, est-ce vrai, est-ce exagéré, mais en tout cas c'est ressenti, c'est quand même dur. Je crois que tous les pères pensent ça. Et vous savez pourquoi ? Car je crois que tous les pères voudraient que le Fils leur ressemble. Tous les pères dessinent une voie toute tracée, prédigérée, pré-montée, comme en quitte, dans laquelle, comme sur des rails, les fils n'ont plus qu'à faire le chemin du père. Et donc, toute voie déjà tracée est une forme de maltraitance. Tout chemin prédessiné est un destin avorté, une sorte de liberté qui n'est jamais possible d'éprouver. Et c'est pourquoi j'ai exagéré dans ce passage absolument toutes les pulsions que peuvent avoir les pères quand ils réclament de leur Fils une ressemblance, une imitation, qui en fait est insupportable. Car de quel droit devrions-nous emprunter la voie de ceux qui nous ont mis au monde ? Pourtant, l'enfant Yann est quand même soumis à une brutalité persistante et qui est d'autant plus cruelle qu'elle est à la fois imprévisible et constante. Les régimes dictatoriaux, qui sont parfois des régimes familiaux et familiers, sont assis sur un seul principe qui est le principe de l'aléatoire. Et à côté de l'aléatoire, il y a aussi une subjectivité qui n'appartient qu'aux parents, une sorte de côté, comment on appelle ça, vous savez, une nécessité mais qui est invisible. Seuls les parents voient les règles auxquelles ils obéissent. Et c'est insoutenable de ne pas savoir pourquoi une punition tombe. Alors c'est là où on touche quelque chose qui est très frappant. C'est que les parents du livre, et a priori, ils ressemblent beaucoup aux vôtres. Les parents du livre sont des gens intelligents. Ils s'expriment d'ailleurs avec talent. Ils disent des choses, le père dit des choses absolument tordantes en permanence. Et en même temps, c'est un monstre. Et donc, il y a dans cette tyrannie que l'on inflige à un enfant, il y a une coexistence fascinante que j'ai pu observer entre la bêtise et l'intelligence. Parce que c'est une bêtise effrayante que d'exercer de la violence sur un enfant. Dans le mot bête, il y a effectivement l'absence d'intelligence. Mais dans le mot bête, il y a aussi la présence de la bestialité. Et j'appartiens à une époque très étrange, Frédéric, qui est la période post-68 Ard, où ceux qui frappent ne sont pas forcément les espèces de gaullistes réactionnaires favorables à l'Algérie française, mais aussi ceux qui écoutent Pink Floyd sur les campus. Et c'est ça qui est très étrange. Ce mélange chimiquement impur entre le folklore 70's, avec ce qu'elle transporte et transbahute, vous savez, de joints fumés, de lecture de rock'n'folk ou de Charlie Hebdo, et parallèlement, des sévices qui empruntent effectivement à l'espèce de tradition réactionnaire de la droite morassienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est très étrange. Et ça, c'est un sujet qui n'a pas véritablement été exploré dans la littérature. Elle est d'autant plus vertigineuse que précisément on pensait qu'on était enfin dans les terres de liberté. Non, en fait, on est toujours dans les terres de la dictature. Mais c'est une dictature familiale. La liberté est sociale. On peut jouer les hippies et se dénuder sur les plages avec les copains, mais avoir des enfants qui sont aussi sévèrement frappés que l'étaient les enfants dans les familles des années 53. Bonjour, dit la douleur. Je suis la douleur. Je travaille de concert avec la cruauté des parents. Je ne suis pas n'importe quelle douleur. Je suis la douleur enfantine. Je suis la douleur infantile. On me confond souvent avec la douleur des hommes, avec la douleur des adultes, des hommes adultes. Nous n'avons, elle et moi, rien à voir. Nous n'avons rien à faire ensemble. Une séparation de béton, une coupure métaphysique nous isole l'une de l'autre. Certes, la chanson semble être bien une version adulte de la comptine. Il est possible également, je ne suis pas tout à fait sûr, que le roman soit la continuité pour ceux qui ont grandi, pour ceux qui sont passés de l'enfance à l'étage adulte, des contes, des petites histoires lues à l'école, des historiettes lues par maman avant de s'endormir. Mais la douleur adulte n'est pas mon successeur. Elle ne me continue pas. Je veux dire, j'admire votre talent, Yann, moi. Je le dis comme je le pense parce que c'est des phrases magnifiques. Mais alors, cette idée que la douleur adulte ne continue pas la douleur de l'enfance, ça veut dire que la douleur de l'enfance subsiste. Exactement. Il y a une coupure métaphysique entre la douleur de l'enfant. Elle ne s'oublie pas. Non, elle continue, elle perdure. Dostoevsky, dans les frères Karamazov, a un chapitre fabuleux. Il dit qu'on ne peut rien faire avec la souffrance des enfants. On ne peut même pas faire une métaphysique, on ne peut même pas construire une théologie. Là-dessus, ça n'a aucun sens. C'est perdu dans la gratuité des temps et des espaces. Et un enfant frappé, ça se transforme simplement en être faible à jamais. Et là est la coupure. On ne peut rien en faire. On ne peut pas donner de sens. On ne peut pas injecter de théorie. Il n'y a rien à faire avec ça. Psychologie de supérette, est-ce que là, la furia que vous pouvez développer quelquefois dans vos polémiques, dans vos critiques, dans vos articles, à l'encontre de telle ou telle bêtise du temps contemporain, est-ce qu'elle vient de là ? C'est loin d'être de la psychologie de supérette, Frédéric. C'est précisément ce à quoi je suis en train de travailler en analyse sur ce sujet précis. Elle peut même rendre injuste. C'est pourquoi j'essaye de calmer cette violence, car c'est la continuité ou la continuation des borborygmes et des hématomes parentaux qui, à travers ces injustices, perdurent. Et c'est pourquoi, en ce moment, j'essaye de la tuer en moi. Et vous pourrez constater que, depuis quelque temps, eh bien, presque, à mon insu, je suis en train de m'adoucir. Et c'est une véritable victoire. Tiens, si on écoutait Louis-Ferdinand Céline, avec plaisir. Je suis né à Courbeau-Voix-Seine, Rente-du-Pont, le 27 mai 1894. Ma mère faisait de la mode et elle réparait des dantennes. Et votre père ? Mon père était correspondancier, parce qu'il était l'essentie estelette, mon père. Et il faisait la correspondance au service d'incendie du Phénix, rue Lafayette. À cette époque-là, vous étiez un enfant très doux, très affectueux ? Je n'avais pas beaucoup de chance d'être doux et affectueux. J'étais élevé dans les gifs, parce qu'il fallait des gifs, parce que c'était comme ça, à cette époque-là. On élevait des gifs. Et puis, tais-toi, tu es un voyou, etc. Aimiez-vous votre mère ? Je ne me posais pas la question, ça se passait dans un... Ah, je te rappelle une chose. C'est que, chez nous, on bouffait des nouilles. On bouffait des nouilles, pourquoi ? Parce que la nouille est le seul aliment qui peut se faire et qui n'a pas d'odeur. Car la dentelle, et surtout la dentelle ancienne, retient des odeurs. Par conséquent, j'ai vécu dans la panique de l'odeur. Donc, il n'était pas question ni de viande, ni de poisson, ni de rien. La nouille. Alors, la nouille. Alors, ma mère, pauvre femme, il y avait un escalier, n'est-ce pas ? Alors, pour monter l'escalier, elle était infirme. Et pour ne pas le monter, le moins possible, elle faisait une déciveuse de nouilles. Alors, on bouffait de la nouille, avec peu de beurre, et le soir, très peu. Et ça fait que j'étais élevé aux nouilles à la panade. Frédéric Mitterrand. Jour de Fred. Les gifles, la nouille, la panique. Ce qui est très frappant dans ce texte, et Marianique l'a dit tout à l'heure, qui réalise cette émission très justement, c'est que les enfants battus, notamment, observent tout, notent tout. Et ce qui est fascinant dans Naissance, c'est la richesse des détails et des observations de l'enfant. Rien n'échappe, oui, parce que le réel étant perpétuellement menace, il faut essayer de le décrypter, et essayer de trouver quels sont les endroits qui peuvent servir de bunker, d'abri, de parabole, d'antenne parabolique. Parabole étant l'étymologie de la parole, justement. Il faut trouver l'endroit où l'enfant va pouvoir explorer un terrain où va naître sa parole, sa voix. Et tant qu'on n'a pas trouvé sa parole, eh bien, on ne peut pas trouver de terrain à partir duquel on va pouvoir observer, comme Napoléon observait ses batailles, avec des jumelles, ce qui nous advient, ce qui nous arrive. Et c'est grâce à la littérature, finalement, qu'on peut, se mettant un petit peu en recul, se mettant à côté de ce qui nous arrive, on peut effectivement, comment dire, encaisser le réel. Alors l'enfant de naissance a une capacité de survie et d'endurance quand même tout à fait étonnante. Mais il y a d'autres cas où les enfants instaurent une sorte de complicité avec ceux qui les frappent. Et il y a une sorte de lien qui se crée, qui pleure quand on les éloigne. Il n'y a pas ça d'en naissance. Il n'y a pas ça d'en naissance, mais parce que ce que vous dites là... Ça veut dire que vous êtes très fort. Non, mais ce que vous dites là est malheureusement très profond. C'est-à-dire que là, ça fait appel à un autre sentiment qui est celui de la honte. C'est celui qui consiste à retourner vers, contre tout contre, pour prendre des coups. L'enfant intègre sa culpabilité qui est fausse. Exactement. Et là, on rentre dans un domaine qui est celui de la honte et de l'abjection. Et c'est un domaine encore délicat à explorer pour moi. Donc, pour l'instant, j'ai rendu l'enfant muet. Il n'a pas encore conscience de ce que vous êtes en train de dire. Donc, j'en fais vraiment l'objet muet et le souffre-douleur de toute une famille, de tout un paysage qui le commente, qui le met en scène, qui le ridiculise et qui l'humilie. Mais sans que jamais lui ne puisse prendre la parole, si ce n'est une fois adulte, comme je le fais là, et que je décris tout ça. Et j'aime beaucoup la phrase de l'insipite du livre, la phrase de Julien Greene qui dit « Dieu n'ayant pu faire de nous des humbles, a fait de nous des humiliés. » On va en parler de ça. Car tout se joue là. Je l'ai gardé, évidemment. Elle n'a pas échappé. Vous pouvez penser. Peu de choses vous échappent. Non, non, vous êtes gentil. Parmi les traumatismes qui sont infligés, il y a même un chien d'ailleurs qui est détesté à un moment. Un pauvre chien tellement gentil. C'est le cahier de brouillon de l'enfant, le chien. Le cahier de brouillon de l'enfant. C'est ça, un cahier de brouillon à quatre pattes, le pauvre. Mais il y a un traumatisme terrifiant, c'est la description à l'enfant, sur de nombreuses pages et avec le brio habituel du père, de son avenir de raté. Ce qui est une chose terrible parce que non seulement il y a l'oppression sur l'instant, mais l'oppression sur l'avenir. On lui bouge son avenir et le père lui décrit avec une infinité de détails comment à 20 ans, 30 ans, 40 ans, il sera toujours un raté. C'est une chose terrible ça. Quel est le propre d'une dictature, Frédéric ? Une dictature, c'est un pays dans lequel le passé et le présent couvrent tout. L'avenir n'existe pas. C'est-à-dire le futur existe, mais pas l'avenir dans une dictature. La teneur en avenir du futur est nulle. Voilà ma définition d'une dictature. Il y a un futur, mais il n'y a pas d'avenir. Sachant que l'avenir, c'est ce qu'on injecte dans le futur. Exactement comme il y a une différence entre la mémoire et le passé, il y a une différence entre le futur et l'avenir. Et le futur, il y a. Donc la biologie sera soumise au temps qui passe, mais on ne pourra rien mettre dans ce réceptacle totalement aveugle qui fait que ce ne sera qu'une répétition du présent. Et la répétition perpétuelle du présent, qui est le propre d'une dictature, est une définition possible de l'enfer. La haine des livres, au feu, tout ça, j'autodaf. Un fils écrivain, haha, je préfère encore un fils macaque. Ou pédé, tiens, si tu deviens auteur, mon fils, je mets un contrat sur ta tête et pas un contrat d'éditeur. Bon, on écoute quelque chose, on chante ? Sous-titrage ST' 501 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 Oui parce que c'est aussi Au retour à l'enfance battue Pionyang C'est la capitale des enfants Battus d'une certaine manière Oui ils sont tous battus J'ai eu la même boule au ventre En prenant l'avion pour Pionyang Que celle que j'avais Quand j'étais enfant J'entendais le bruit du moteur De la voiture Et donc très très fortement Cette angoisse n'était pas revenue C'est comme si vous alliez Faire un pique-nique Chez votre père C'est ça Et je n'ai réalisé ça Que très longtemps après Oui Je vous propose d'entendre Encore un de nos amis Voici M. Sacha Guitry. J'ai bien l'honneur de vous saluer, mesdames, et vous aussi, messieurs. Quand la radiodiffusion nationale française m'a demandé de vous raconter, non pas mon film, certes, mais pourquoi, comment et dans quelles circonstances je l'avais conçu, écrit, mis en scène et joué, j'ai pensé que cela pouvait avoir en effet quelque intérêt pour vous, de revivre en ma compagnie les joies, les affres, les tourments, les satisfactions immenses, et les difficultés nombreuses que nous avons éprouvées au cours de ces huit semaines d'un travail en chanteur, dont certains vous diront qu'il était surhumain et que je me contentais de trouver inhumain, car il m'est arrivé souvent de travailler 18 heures par jour. Mes trois fonctions cumulées d'auteur, d'acteur et de metteur en scène ne me laissaient pas, à vrai dire, un instant de répit. Il ne se passait pas de jour qu'une vedette me fût engagée. Or, j'avais sous les yeux la liste de mes personnages et j'en comptais 300. Devant chacun des rôles principaux, j'avais inscrit le nom de l'artiste rêvé pour en être l'interprète. Et cette liste-là, je l'avais donnée à mes producteurs. C'était un peu comme un défi. Oui, je m'étais dit, je n'aurais qu'à effacer les noms de ceux que je n'aurais pas. Eh bien, je n'ai eu à en effacer aucun. Tous m'ont fait confiance et je les en remercie. Jour de Fred Sur France Inter Alors, on a été obligé, malheureusement, de couper la liste de tous ces acteurs qui ont participé à « Si Versailles m'était compté », avec Orson Welles en Benjamin Franklin. Annie Cordy Edith Piaf en tricoteuse Brigitte Bardot Annie Cordy en quoi ? Alors, je ne sais plus, un tout petit rôle. Gérard Philippe Oui, fabuleux. Gisèle Pascal Exact Et Micheline Prel en Pompadour Extraordinaire Alors, cette langue, magnifique, et surtout, vous connaissez forcément, comme moi, cette photo admirable où on voit Sacha Guitry assis sur son lit, très vieux, très fatigué, et qui est en train de monter un de ses films avec une espèce d'énorme machine, on a l'impression que ta machine va le dévorer. Et c'est pour moi une des plus belles images du créateur. C'est-à-dire, il est au bout, mais quand même, il est accroché à son montage. C'était la photo préférée de François Truffaut, qu'il avait toujours à côté de lui. Guitry est chauve, alors qu'on l'a toujours vu avec des toupets. Guitry a d'énormes lunettes. Guitry est fatigué, Guitry est barbu. C'est donc le Guitry tel qu'il a toujours été sans qu'on l'ait jamais vu. Un Guitry qui ne triche pas, alors qu'il a fait paradoxalement toute son œuvre en trichant, mais cette œuvre est paradoxalement extrêmement vraie. D'ailleurs, vous savez que dans Cadrille, j'ai découvert un jour le secret de Cadrille, c'est en fait du fait d'eau, mais dans lequel tout le monde dit la vérité. Mais comme on est dans une sorte de fait d'eau, les autres partent du principe que tout ce qui est dit est un mensonge, alors que tous les personnages disent la vérité. C'est génial ! Et c'est le coup de génie de cette pièce. Eh bien, l'œuvre de Guitry, c'est ça. C'est tous ces mensonges étaient en fait la vérité. Oui, Guitry était capable d'être vieux, et oui, Guitry était capable d'être fatigué. Et vous voyez, on n'aurait jamais cru ça de lui, mais Guitry est même capable d'être mort. Je crois qu'il y a un renoir quand même derrière aussi. Guitry avait des tableaux de maître dans son bureau. Il n'y avait pas de fenêtre sur le monde. Vous savez qu'il n'y avait aucune fenêtre dans son bureau, mais il y avait des toiles de rubins. Est-ce que vous savez que c'est Alain Decaux qui a sauvé ses livres et sa collection à la Libération quand il a été emmené ? Alain Decaux faisait partie de la Résistance. C'était un jeune résistant, un jeune FFI. Et il s'est dit, alors on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne va pas piller la maison de Sacha Guitry. Il s'est installé. Il a sauvé sa collection. Et en fait, Sacha Guitry a été libéré trois jours plus tard. Alors, le Yann, Yann Moix, de naissance tellement cinéphile. J'ai noté des noms de gens que vous aimez, que vous admirez. Et toujours revient Rossellini. Rossellini, mon réditeur... On va dire à nos auditeurs, aux jeunes auditeurs qui n'ont peut-être pas vu du film de Rossellini, à quel point c'est important. Je dis à tous ceux qui nous écoutent que peu de choses sont aussi importantes sur Terre que de voir des films de Roberto Rossellini. On n'imagine pas que quelqu'un ait pu faire des films de cette importance, de ce souffle, de cette violence, de cette profondeur. Tout est intelligent, chez Rossellini. D'ailleurs, Truffaut, puisqu'on parlait de lui, disait, c'est la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Je conseille à nos éditeurs de voir, évidemment, Romeville ouverte, de voir Europe 51, de voir Allemagne année zéro, qui sont parmi les choses les plus belles que l'homme ait fait sur cette planète depuis qu'elle existe. Ce sont des mouvements de... J'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle, car je crois que ce sont des films qui m'ont personnellement sauvé la vie. C'est la vie. On ne se pose pas la question de savoir comment ils ont été faits. On se pose simplement la question de savoir pourquoi ils ont été faits. Et ils ont été faits parce que quelqu'un, à un moment donné, a essayé de comprendre le monde dans lequel il vivait. Rossellini est allé dans les décombres à Berlin pour faire un film improvisé, pour comprendre l'Allemagne. Rossellini a fait des films sur Descartes, parce qu'il voulait comprendre Descartes. Rossellini a filmé les évangiles. Il a fait un film sur le Messie, sur Jésus, parce que ce qui était important pour lui, ce n'était pas de compiler le savoir et d'empiler les connaissances, c'était de comprendre le monde. Je vous propose d'écouter la voix d'une jeune fille qui s'appelle Marie Lucignol, et qui dit, avec beaucoup d'enthousiasme, un poème qui va vous toucher. Qui es-tu, douce lumière qui me comble et éclaire les ténèbres de mon cœur ? Comme la main d'une mère, tu me guides. Mais si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace environnant mon être et l'abritant en toi. Si tu l'abandonnais, il glisserait dans l'abîme du néant d'où tu le tiras pour l'élever à la lumière. Toi qui m'es plus proche que je ne le suis moi-même, et plus intérieur que mon propre cœur, et pourtant insaisissable, inconcevable, toi que l'on ne peut nommer, Saint-Esprit, éternel amour. Non, non, chers auditeurs, nous ne sommes pas encore sur KTO, et Jean-Luc Hess et Philippe Wall n'ont pas eu une extase mystique. Nous sommes à Jour de Fred avec Yann Mouax, mais nous écoutons, nous venons d'écouter quelques strophes d'un poème d'Edith Stein. Edith Stein, on dit ? Edith Stein, en allemand. Or, Yann Mouax, vous avez écrit un très beau livre sur Edith Stein, et vous nous avez parlé tout à l'heure de l'exergue de votre livre. « Dieu n'ayant pu faire de nous des humbles, fait de nous des humiliés », de Julien Grine. Alors, Edith Stein, juive, catholique, carmélite, assassiné à Auschwitz. Julien Grine, rien de tout cela, sans doute un des plus grands écrivains de la langue française. Vous partagez cette passion avec, je crois, François-Olivier Gisbert, et puis avec beaucoup d'autres gens, beaucoup de lecteurs, dont vous avez en face de vous un humble représentant. Et dans une idée comme dans l'autre, il y a cette idée de la nostalgie de la bonté, quand même, qui est chez vous intense. Et naissance est à la fois le récit d'une très grande violence exercée contre vous, mais aussi le récit d'un être fait par un être qui a la nostalgie de la bonté. Je me trompe ? Non, non, vous avez tout résumé. J'aime beaucoup votre parallèle que je n'avais jamais fait, que je crois que personne n'a fait entre Julien Grine et Edith Stein, car, pour deux raisons qui n'ont rien à voir, ils sont au cœur du problème de la biologie. La conversion d'Edith Stein, qui est née biologiquement juive, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Sans doute que oui, puisque les nazis sont venus la chercher biologiquement. Au Carmel ? Au Carmel de Esht, en Hollande, alors que tout son être n'était plus juif, puisque son être était devenu chrétien. Elle portait la tenue du Carmel avec une étoile jaune. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'en fait, elle est morte à la fois avec son peuple en tant que juive, et exactement comme les apôtres du début du christianisme, elle est morte également chrétienne. Elle est morte juive et chrétienne. Et c'est très étrange, votre parallèle, et très intéressant, parce que l'autre obsession, mais cette fois dans la jouissance, et non pas dans la mort, de Julien Green, c'est la culpabilité d'être à la fois au cœur même de la croix et de la jouissance homosexuelle, physique. Et pour lui, cette équation a été très difficile à résoudre, et le grand mystère de Green, c'est son œuvre, c'est qu'il tente à chaque fois de la résoudre autrement que par la mortification, autrement que par le remords. Est-ce que vous avez vu la pièce Sud, que moi je n'ai jamais vue ? Non. Est-ce que vous l'avez lue non plus ? Ça vaudrait la peine de s'y reporter, de Julien Green. Sans doute. Moi je considère comme vous, vous aimez Rossellini, comme moi. Je considère que l'autobiographie de Julien Green, notamment le chapitre intitulé Terre lointaine, qui est un livre à lui tout seul, est un des plus beaux livres de la littérature française. En tout cas, c'est pour ma part un des livres qui m'a le plus frappé. Et son journal. Et son journal, bien sûr. Je vous propose d'aller retrouver une copine et son copain qui appartiennent aussi à notre jeunesse et qui cherchent leurs Américaines. Il s'agit de Danny et de Nemo. Liste exhaustive que je couche Tu me manques De mes baisers à ta bouche Qui me enterrent des drogues C'est des touches partagées Insouciantes Je n'imaginais pas face Je n'ai pas dit violentes Au sommet américaine Oh, where are my smokes Give me fuel to ignite Give me some bulk I could break I could fight Your eyes Your hands Your hands Are the only that Could ever cool me down What's good As our king When he's lost His crown Liste de tes mots Qui me touchent Qui me hantent Pleins et déliés De ta bouche Quand tu sens Des rires de dindes Et des douches Partagées Insouciantes Je n'imaginais pas face Si violentes Où sont mes américaines ? 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 Où sont mes am... Où sont mes américaines ? Mes rêves de lignons ? Dites ma vie de souveraine Des quartiers d'Argentine Où sont mes américaines ? Le désir versé des peaux d'âne Je suis guériteère des churaines Des gétanes Où sont mes américaines ? Mes rêves de lignons ? Dites ma vie de souveraine ? Des quartiers d'Argentine ? Moi, il est dans le désir versé de peaux d'âne Je suis guériteère des churaines Des étudiants Les américaines Dites ma vie de souveraine Je suis guériteère des churaines Il semblerait que Dany et Nemo ont trouvé leurs Américaines. Régine Crespin ne chante pas, elle se chante, comme on dit, elle se meurt. Le verbe « mourir » n'a, il est vrai, aucun sens. Se mourir était plus profond, plus vrai, plus proche de la mort. Si l'on ne meurt pas qu'à soi, on ne meurt que par soi. Et l'on ne meurt que de soi. Voilà, ça fait partie des innombrables instants où la musique de Yann Moix, dans l'essence, résonne très longtemps après qu'on ait fini de lire le livre. Alors, ce que vous dites sur Régine Crespin et Yann Moix, vous le dites sur beaucoup d'autres choses, sur beaucoup d'autres gens où l'on sent une très grande connaissance de ce qu'ils sont. Il y a par exemple un passage où Gide parle de Madeleine, de sa femme, qui est un passage absolument bouleversant. Donc, c'est un livre où, malgré tout, malgré toute la douleur, vous accompagne tout un ensemble d'images fortes et de personnages forts qui éclairent l'existence. Régine Crespin, Gide, ce n'est pas de la culture, ce sont des êtres qui incarnent vraiment l'être, l'être humain, mais l'être, et qui permettent d'avoir à jamais devant soi une sorte de compagnonnage quasiment mystique qui permet de mourir un petit peu moins tous les jours. Et je crois que Régine Crespin, de par sa voix, peut provoquer bien plus de naissances que n'importe quel géniteur. Ce n'est pas des mots, ce que je dis. J'aimerais que cette émission de radio serve à ce qu'aujourd'hui, là, tout à l'heure, la voix de Régine Crespin surgisse de manière totalement gratuite et inopinée, pour qu'un peu de beauté soit répandue comme des confettis sur le brouillard de cette journée. Alors, je ne sais pas si c'est sûr pour l'émission de tout de suite, mais je note, je note et je vous ferai un petit signe dans une prochaine émission où il y aura la voix de Régine Crespin qui était de surcroît une personne absolument merveilleuse. Parait-il. Mais avant de se séparer, je voudrais juste vous faire entendre une autre voix, avec un autre son et une autre musique. C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Giorgia Molle. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Il faut qu'on se quitte. Merci de la musique de la rue. Je voulais que vous entendiez ça, parce que je suis sûr que c'est une chose que nous partageons avec beaucoup d'auditeurs. Cette émission a été réalisée par Marie-Annie Crimbaud, préparée par Vanina Saralia et Thomas Ferrezou, la technique Élodie Royer et Patrick Henry, la programmation musicale a été assurée par Chewbacca. Demain, nous serons en compagnie de Catherine Deneuve. Merci beaucoup, Yann Mox, de nous avoir accompagnés pour naissance. Merci, Frédéric. Merci. Merci.